Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Au Tchad, le président du cadre national de dialogue politique, Mahmoud Zembada, a tenu une réunion ce 13 mai, une séance de travail avec les partenaires techniques et financiers des futures élections législatives, l'objectif rassuré sur la tenue d'élections transparentes. Au Bénin, plusieurs arrestations ou convocations d'acteurs de l'opposition sont dénoncées. Elle se déroule à la veille de l'investiture des députés de la 8e législature, une investiture prévue ce 16 mai. Et puis au Congo, coupure de ruban après 4 ans de travaux. Le président de la République, Denis Sassongueso, a procédé ce lundi 13 mai à l'inauguration de la 4e agence de la Banque des Etats de l'Afrique centrale dans le pays. Elle se situe à Oyo, dans le département de la Cuvette. Au Tchad, les prochaines élections législatives seront transparentes et apaisées. C'est l'annonce faite par le président du cadre national de dialogue politique, Mahmat Zanbada, ce 13 mai. Il a tenu à rassurer les partenaires techniques et financiers. Regardez ce reportage de notre correspondant, Mahmat Ramadan, commenté par Victoria Settin. Au Tchad, le cadre national des dialogues politiques CNDP a rassuré les partenaires du pays de la tenue des élections législatives de 2019. Dans une communication faite lundi 13 mai 2019, en présence des diplomates et des représentants des organisations internationales, le président du CNDP, Mahmat Zanbada, a estimé qu'il n'y a pas de blocus dans le processus électoral et que les fonds alloués à l'organisation du scrutin sont en phase de décaissement. On dit par-ci par-là que les élections n'auront pas lieu, que les gens ne sont pas pressés pour aller aux élections. L'Assemblée a voté 33 milliards de francs CFA pour organiser les élections en 2019. Et aux dernières informations, la CENI a commencé par avoir déjà des fonds de son fonctionnement sur ce budget pour son fonctionnement. Et ils vont se mettre au travail pour pouvoir eux aussi communiquer peut-être à partir de la semaine prochaine. Le cadre national des dialogues politiques a aussi rassuré les partenaires que le code électoral a été révisé de manière consensuelle et soumis à l'Assemblée nationale pour son adoption afin de garantir des élections transparentes et apaisées. Mais les partenaires se disent tout de même inquiets quant à la restriction de liberté d'expression dans le pays. Nous sommes en particulier préoccupés par la fermeture des médias sociaux au Tchad depuis l'année dernière. C'est un thème sur lequel nous avons déjà insisté auprès des autorités. Ça fera certainement partie des préoccupations que nous allons réitérer et qui sera un geste en tout cas important pour garantir cet accès aux médias et cette liberté d'expression qui est nécessaire pour les meilleures conditions possibles comme je viens de le dire pour que ces élections soient inclusives. Par ailleurs, la Commission électorale nationale indépendante est à pied d'œuvre pour publier un chronogramme du processus électoral la semaine prochaine et procéder le plus tôt possible à la révision du fichier électoral. – La nouvelle Assemblée nationale béninoise doit être installée le 16 mai pour la première fois dans l'histoire du pays. Tous les députés du Parlement vont être issus de la mouvance présidentielle. Seul le bloc républicain et l'Union progressiste étaient en lice pour le scrutin du 28 avril. Tous les partis de l'opposition ont été exclus. L'opposition justement dénonce un Parlement illégitime. L'opposition béninoise se dit préoccupée pour la paix, les droits de l'homme et les libertés. À la veille de l'investiture des députés de la 8e législature prévue ce 16 mai 2019, plusieurs arrestations en convocation d'acteurs de l'opposition sont dénoncées à travers le pays. – Vous observez la traque et l'enlèvement des opposants. De nombreux jeunes, comptés en dizaines, ont été enlevés dans ces conditions. – L'opposition au président Patrice Talon dénonce l'illégitimité des députés issus du scrutin du 28 avril 2019. De son côté, le parti Force Cori pour le développement du Bénin, qui se veut un parti d'opposition constructif, dans une sortie médiatique, appelle à un dialogue politique inclusif. – On demande au nom du parti que le président de la République, M. Talon, puisse appeler l'ensemble de la classe politique nationale à une table de négociation, de façon que les échanges inclusifs puissent nous permettre de parler plus ou moins de la même voix pour qu'on puisse aller de l'avant. – Le climat politique demeure tendu au Bénin, une crise née des suites de la mise en œuvre des réformes politiques, notamment de la charte des partis politiques et du nouveau code électoral. – Ouverture d'une nouvelle agence de la Banque des États de l'Afrique centrale dans le département de la cuvette au Congo. Après deux ans et demi de travaux, le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, a inauguré la quatrième agence de la Banque des États de l'Afrique centrale ce lundi 13 mai 2019. Reportage de notre correspondant, Déba Ponzou. – La Banque des États de l'Afrique centrale a lancé sa 23e représentation ce lundi 13 mai 2019 à Oyo, situé à 408 km au nord de Brazzaville, sous le haut patronage du président congolais Denis Sassou Nguesso. L'immeuble de quatre niveaux se déploie sur 22 mètres de hauteur et a été bâti sur une superficie de 32 600 mètres carrés, gracieusement offerte par le gouvernement congolais. – Les actions vigoureuses engagées par le Congo sur votre Égypte sont en parfaite cohérence avec la stratégie communautaire de redressement économique et financier et devraient se traduire par une relance de la croissance économique qui s'établirait en termes réels à 1,2% grâce aux performances attendues aussi bien du secteur pétrolier que non pétrolier, qui enregistrait une stabilisation de 1% après les contre-performances de 2018 qui étaient de moins 5%. – Ces installations sont composées d'un bâtiment principal, d'un bâtiment technique et d'une villa destinée au logement du directeur d'agence. Les meubles comportent entre autres une salle du conseil, une salle de tri de billets, l'infirmerie et les locaux techniques. La présence de la BEAC est un signal de l'expansion de l'activité économique à Oyo avec le projet de construction d'une zone économique spéciale. – L'inauguration aujourd'hui de ce bel ouvrage qui marque l'installation de la BEAC dans la localité est un signal éloquent de l'expansion des activités économiques à Oyo et de la confiance que notre institut d'émission place dans la réalisation du potentiel économique du département de la cuvette et des départements environnants. – Les travaux du quatrième siège de la Banque centrale dans le pays après ceux de Brazzaville, Pointe-Noire et Oueso ont été effectués entre septembre 2016 et février 2019. Notons qu'une quarantaine de jeunes ont été formés pendant environ une année aux méthodes de la Banque. Le montant des travaux n'a pas été révélé au cours de cette cérémonie. – Transform Africa ouvre ses portes pour la cinquième fois, la cinquième édition du sommet de transformation économique de l'Afrique à travers le numérique a débuté ce 14 mai à Kigali, au Rwanda. La première journée a été consacrée aux acteurs économiques sur le continent et le rôle du numérique dans la transformation du continent. Reportage de notre correspondant fraterne d'Akaï Sanga. – Du 14 au 17 mai 2019, Kigali accueille pour la cinquième fois le sommet sur la transformation économique de l'Afrique grâce au numérique. Plus de 4000 experts venant de plus de 50 pays du monde de prendre part aux discussions dont l'objectif est de booster l'économie numérique africaine. La première journée a été dédiée aux acteurs économiques du continent. – La technologie est actuellement vitale. Pour nous, c'est une opportunité pour porter à bien notre projet d'intégration économique continentale d'une façon très rapide. Elle brise aussi les barrières traditionnelles qui nous ont souvent définies. – Une dizaine de panels de discussion ont été tenus ce 14 mai, dont celui sur le rôle de l'économie digitale dans l'intégration accélérée de l'Afrique. Au total, près de 50 sessions seront tenues et des partenariats d'accord seront signés pendant le sommet. – Nous remarquons que les investisseurs africains continuent de manifester leur volonté à accompagner les start-ups africaines. Par exemple, l'année passée, les investissements dans les start-ups africaines ont dépassé un million de dollars que nous avions projetés à l'horizon 2020. – Outre le sommet des présidents prévus ce 15 mai, le sommet Smart Women sera l'un des moments clés de cette rencontre annuelle. Sans oublier la participation pour la première fois de Sofia, le premier robot humanoïde au monde. – De la coiffure haut de gamme à domicile, c'est le concept de Shave Master, une jeune entreprise ghanéenne. Des coiffeurs stylistes mobiles assurent des services à domicile. Leur objectif est d'avoir un impact plus important que les méthodes conventionnelles et traditionnelles. Les précisions de Mickaël Dingossois. – Fini les longues heures d'attente chez le barbier, c'est désormais à domicile que les hommes de Accra peuvent se faire coiffer et tailler la barbe. Une idée d'Emmanuel Koyo Akoma. En effet, ce jeune entrepreneur a créé, il y a deux ans, la société Shave Master, une entreprise de coiffeurs stylistes mobiles qui assure des services de coiffure à domicile. Plus de stress pour les clients déjà conquis par la prestation. – Je fais cela tous les samedis et la raison pour laquelle je suis passé à eux est qu'au début c'était stressant de se réveiller le samedi matin et d'aller vers un salon de barbier, puis d'attendre près d'une heure ou deux juste pour me faire coiffer. Et puis j'ai découvert qu'il y avait une entreprise qui fournissait ce service et le faisait bien. J'ai testé et je n'ai pas été déçu. C'est principalement par le biais des réseaux sociaux et du bouche-à-oreille qu'Emmanuel Koyo Akoma approche ses futurs clients. Des clients souvent pressés qui apprécient la flexibilité du service, mais également les tarifs. Comptez 6 dollars pour la coupe de cheveux de base. – J'ai choisi Shave Master parce que je n'ai pas le temps. Je suis une personne très occupée avec des heures de travail contraignantes et je ne peux pas me permettre d'attendre des heures dans un salon barbier pour attendre mon tour. – Shave Master emploie actuellement trois coiffeurs et un responsable marketing. Après le Ghana, la société a pour ambition de développer son activité dans d'autres pays africains. – Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition d'actualité sur Africa 24. – Sous-titrage Société Radio-Canada